Suite au déguerpissement des quartiers Oufoué-Boigny 1 et 2 de Koumassy en novembre dernier, l'APED a produit un communiqué. L'Organisation des droits de l'homme L'Action pour la protection des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, APED, dénonce un déguerpissement inhumain à travers un communiqué. L'effet le 12 novembre 2021 à 5 heures du matin, la mairie de Koumassy a déployé des engins lourds, Caterpillar, Gradeur, sur le site des quartiers Oufoué-Boigny 1 et 2 de la dite commune pour casser et démolir toutes les habitations qui s'y trouvaient. La cité qui s'étendait sur une superficie de 10 hectares a été littéralement rasée. Plus de 4000 âmes sont ainsi jetées à la rue et dorment à la belle étoile. Les habitants qui sont pour la plupart propriétaires ont perdu énormément de biens pour certains et même leur commerce pour d'autres, et l'on dénombre 37 blessés et 3 morts des suites de ce déguerpissement, par courrier en date de 29 novembre 2021, l'APDH a été saisie par le comité de suivi des travaux de restructuration des quartiers Oufoué-Boigny 1 et 2 de Koumassy. Donnant suite à leur requête, une équipe de l'APDH est allée s'enquérir de la situation des déguerpis le mardi 25 janvier 2022. Lire aussi Abidjan Koumassy, quartier Oufoué-Boigny 1 et 2, les déguerpis en négociation avec la mairie pour la restauration de leur dignité dans l'ensemble Les populations déclarent n'avoir reçu aucune notification de la part de la mairie avant le déguerpissement qui à leur dire s'est fait par surprise. Par ailleurs, aucune mesure d'accompagnement n'a précédé ce déguerpissement. Les habitants qui sont pour la plupart propriétaires ont perdu énormément de biens pour certains et même leur commerce pour d'autres, et l'on dénombre 37 blessés et 3 morts des suites de ce déguerpissement. Aujourd'hui nombre de ces habitants dorment sous les bâches, toujours sur le site déguerpis dans les conditions difficiles, sans toilette, ni sécurité, se nourrissant avec l'aide de certaines bonnes volontés. Elèves et écoliers y passent également leur vie auprès de leurs parents, après les classes, dans des conditions défavorables à l'étude. Par courrier en date du 21 janvier 2022 l'APDH a sollicité une audience auprès de la mairie de Koumassy à l'effet d'échanger sur la situation. Courrier resté sans suite jusqu'à ce jour malgré les différentes relances. Lire aussi affaire d'éguerpissement à Koumassy, voici le démenti de la mairie l'APDH note que Article 11 de la Constitution de 2016 dispose, le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation par ailleurs, l'APDH fait observer que le mois d'avril marque le début de la grande saison des pluies avec son corollaire de dégâts. Il serait par conséquent judicieux en cette période à risque de reloger ses populations et leurs enfants pour anticiper sur d'éventuels dangers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !